... Bonjour, j'appelle Justine Serrois. Moi, j'ai terminé mon baccalauréat en enseignement de formation professionnelle et technique. Puis, il y a des postes qui se sont ouverts, la Commissaire scolaire de Laval, pour enseigner et développer le programme de l'AEP en service de garde. Quand je suis allée passer l'entrevue, on m'a parlé de e-learning. En fait, j'avais une idée vague de ce que c'était, parce que j'avais déjà fait des cours par TELUC, puis je croyais que c'était un peu ça. Puis, j'ai dit oui à l'aventure, j'ai embarqué. J'étais à l'aise informatiquement parlant, mais je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Puis, j'ai réalisé qu'il y avait une belle façon d'apprendre avec l'informatique, qui nous permettait d'avoir beaucoup de possibilités. Bonjour, mon nom est Julie Bélisle. Je suis technicienne à la Commission scolaire de Laval depuis 16 ans. J'ai également un bac en enseignement de formation professionnelle et technique. J'ai siégé au conseil d'administration, au conseil exécutif de l'Association des services de garde. J'ai également enseigné 8 ans au Cégep. Les plus grands défis dans ce projet-là, un de ceux-là, était de bien comprendre ce que c'était le e-learning pour arriver à monter des cours, monter des exercices dans ce but-là, dans cette nouvelle façon de faire. Il y a eu le côté technologique aussi, où on a eu des apprentissages à faire, mais ça, je vous dirais que c'est quand même minime par rapport à tout le projet. Il y a le temps aussi qui a été un de nos défis, parce qu'on avait des choses à faire dans un temps donné. Les défis que j'ai rencontrés étaient d'ordre informatique, parce qu'enseigner en ligne, la portion informatique pour moi, c'était plus difficile, c'était plus compliqué, c'était vraiment de l'inconnu. Je croyais connaître un petit peu la réalité e-learning, parce que parfois la Commission scolaire nous envoie des capsules vidéo via Internet, où, par exemple, on apprend comment fonctionne une plateforme, par exemple, avant-garde. Donc, ce n'était pas du tout cette réalité-là. Aussi, développer des activités en lien avec la plateforme Apprentice, notre plateforme qu'on utilise pour la visioconférence, les cours en ligne. J'ai aussi appris énormément, parce qu'on a été soutenus par une super équipe de professionnels, soit des spécialistes en informatique, en évaluation. Grâce à ces personnes-là, on est rendu où on en est maintenant. J'aime beaucoup l'approche avec les étudiantes via la visioconférence. Cependant, parfois, ce que je trouve difficile, c'est le contact, créer des contacts chaleureux avec les étudiants, mais par contre, je crois avoir établi des beaux liens significatifs avec mes étudiants. Dans ma tâche de tous les jours, lorsque j'enseigne en ligne, ce que je trouvais au départ le plus difficile, c'était de m'assurer de la compréhension de mes étudiantes, parce que lorsqu'on est en salle de classe, on peut valider l'information dans leur regard, dans leurs interactions ou dans leurs questionnements. Par contre, lorsqu'on enseigne en ligne, on se voit à l'écran, puis parfois, on n'a pas la chance de voir nos étudiants, donc on n'est pas certain de leur compréhension. Les tests et questionnaires nous permettent de valider l'information de nos étudiantes. Et puis, suite à cette lecture-là et à la correction, on peut leur envoyer un courriel, leur permettre de reprendre un test si on juge que la compréhension n'y est pas. Et aussi, avec le temps, on peut créer et développer des liens. Ce que je crois vraiment pertinent et important à la formation en ligne, c'est qu'on ait des temps en visioconférence et du temps également en salle de classe pour valider la compréhension et les atouts. Parce qu'en service de garde, on travaille avec des enfants, donc c'est important que nos étudiantes soient capables de mettre en place les techniques qu'on leur apprend. Au niveau de la gestion de classe, quand on est en présentiel avec les élèves, c'est un peu la même chose que d'être en classe traditionnelle. C'est-à-dire que les élèves ont un contact avec nous, ils nous voient par caméra. On peut aussi les voir eux par caméra. Il y a un système pour lever la main où on peut communiquer avec eux. Puis il y a toujours la partie conversation écrite où on peut suivre ce qui se passe. Je crois que je réussis quand même à avoir de beaux échanges dans le groupe et d'avoir un contact malgré le fait qu'on ne soit pas dans la même pièce. Puis au niveau aussi des courriels et des travaux à remettre, et tout ça, ça facilite beaucoup les choses. Parce qu'eux aussi, ils ont fait des apprentissages de ce côté-là et ça nous permet d'avoir une communication très efficace. C'est un projet qui m'emballait, qui m'enchantait, car la réalité des services de garde, pour moi, c'est super important. C'est un travail que j'aime, le travail auprès des enfants avec l'équipe de travail. Je trouve qu'on peut avoir tellement un bel impact auprès des enfants et des parents, parce que les parents nous confient ce qu'ils ont de plus précieux, soit leurs enfants. J'ai travaillé très fort, on a appris beaucoup, soit à développer le contenu, les exercices, les examens. On a été soutenus par une équipe de professionnels vraiment fantastique, car je crois que sans eux, on n'aurait pas réussi à réaliser ce beau projet-là toute seule. Donc, merci à toute l'équipe qui était vraiment fantastique et formidable. Pour l'instant, ça va bien. C'est sûr que moi, côté Internet, j'aime moins ça, parce que je trouve que c'est plus facile d'être avec un professeur, puis d'avoir une interaction. mais le contenu du cours est très bien malgré le tout. Et puis, Justine est toujours là pour répondre à nos questions. Ça va super bien. Bonjour, Luc Gauchamp, j'étudie pour le AAP en service de garde. J'adore ça. Moi, je trouve ça, c'est bien développé. Le truc d'Internet, j'adore ça aussi, parce que moi, personnellement, je suis pas mal habitué avec l'Internet. Peut-être pour d'autres, ça peut être une difficulté. J'adore aussi comment c'est expliqué. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de voyons d'études et tout, mais je trouve que c'est quand même bien développé. Puis, moi, il y a plusieurs personnes qui comprennent plus avec des gestes, mais moi, je comprends pas mal plus avec de la lecture et tout. Oui, moi, c'est Martine Belzir. Je suis dans le groupe de Julie Belis. Et le travail en ligne, moi, c'est la première expérience que j'ai au niveau du travail en ligne. Au début, évidemment, ça prend un peu d'ajustement, mais on a vu le fait de se familialiser avec le fonctionnement de ça. Et au niveau du contenu extraordinaire, ce que j'aime beaucoup de ça aussi, c'est qu'on est à notre rythme au niveau du travail. Puis, on est très bien guidé aussi. C'est ça, des questions. Julie est toujours là, c'est bien monté au niveau de... si on a des questionnements, justement, et tout ça. Alors, j'aime beaucoup ça et puis j'ai hâte de voir la suite. Bon, c'est parce que je trouve que c'est expliqué un peu en bébé, mais c'est ça que j'aime parce que c'est tellement expliqué. Tu sais, chaque mot est comme dit. Mais le fait aussi qu'on voit et qu'on dit « Hey, je le savais déjà, ça nous encourage. » On dit « Hey, on est bon dans ça. » Ça nous amène tout le temps à dire qu'on est à la bonne place finalement. « Je comprends ça. » Puis là, ça suit, ça suit. Puis là, bien, je ne sais pas, je trouve que ça encourage plus à continuer. Les services de garde, j'y crois. J'aime mon travail, j'aime la dynamique, j'aime les enfants. Puis je crois vraiment que l'AEP peut pousser plus loin les techniques d'intervention, les techniques d'animation, puis créer un bel esprit d'équipe, une belle uniformité. Parce que je crois qu'avec la portion AEP, on a fait beaucoup de pas, on a avancé beaucoup. Et puis je considère que le travail réalisé est super bon. Je crois que cette formation-là pourrait être accessible aussi aux personnels qui sont présentement en poste et qui ont leurs 900 heures. Également, une formation en ligne pourrait être très pertinente pour les responsables techniciennes qui veulent acquérir, excusez-moi, de l'information ou des compétences additionnelles. De plus, la belle nouvelle, puis ce que je constate, parce que j'échange encore avec mes collègues de travail qui travaillent dans les services de garde, ce que j'entends, c'est que nos étudiantes ont une belle répercussion dans les services de garde. Les techniciens et techniciennes sont contents. Nos étudiantes amènent de la nouveauté dans leurs services de garde. Les étudiantes s'amusent, ont du plaisir à suivre les cours et à les mettre en application. Et les résultats, on les envoie. Pour moi, c'est une belle victoire. Puis merci encore à tous ceux qui croient au service de garde. Sous-titrage Société Radio-Canada